Merci Arnaud. Éric Bocquet, puis Jean-Rémond Hugonnet. Oui, merci M. le Président. J'avais aussi une question sur la BCE, mais vous y avez, M. le Directeur, répondu, pour savoir si la BCE détenait encore nos titres de dette, donc un quart. Donc est-ce que c'est définitif ? Est-ce qu'elle va les garder pour toujours ? Ou est-ce qu'il y aura une fin à cette situation ? Voilà, donc c'était la première question que j'avais ensuite. Il y a 15 banques qui sont habilitées par Bercy, les fameux SVT pour acheter nos titres de dette sur les marchés primaires. 5 américaines, 4 françaises, 2 allemandes, 3 britanniques et 1 japonaise. Comment se répartissent les titres de dette ? Est-ce que c'est uniforme ? Est-ce qu'il y a des pays plus allants, des banques avec plus d'appétit ? Comment ça se passe de ce point de vue-là ? Troisième question, vous avez dans le document que vous avez présenté un élément intéressant qui me surcroît un peu. Ça veut dire que vous êtes capable de localiser les détenteurs de nos titres de dette ? Parce que j'avais lu un rapport de l'Assemblée nationale en 2016 qui avait travaillé sur le sujet et il y avait un représentant de la banque Barclay, je crois, qui expliquait que c'était difficile à localiser parce que 10 milliards de titres changent de main tous les jours, etc. et qu'au bout du bout, on ne sait plus qui détient les titres de dette. Donc là, vous êtes capable de les localiser. C'est la Suisse, Singapour, Fidji, plus surprenant, Fidji. Voilà. Donc vous confirmez qu'on est capable de localiser les détenteurs de nos titres de dette. Après, j'avais une question plus globale que je pose régulièrement. Je suis désolé pour les collègues qui l'ont déjà entendu la poser, mais je vais la reposer. C'est toujours ce décalage saisissant entre l'inquiétude manifestée par nos dirigeants, la Cour des comptes, les ministres de l'Économie et des Finances sur l'ampleur de la dette, le discours anxiogène et la très grande quiétude des marchés financiers qui achètent nos titres de dette. Ça, ça m'interpelle profondément. Et vous avez évoqué le... Vous savez que je lis les échos régulièrement. L'info, c'est les échos. Je vais leur vendre ce slogan. L'info, c'est les échos. Et la semaine dernière, donc, on fait référence à l'emprunt de 8 milliards que vous avez cités. Dans l'attente des baisses de taux, les investisseurs ont voulu sécuriser un rendement attractif. Et vous êtes cité même dans l'article. Je cite. Les titres de dette à moyen et long terme de la France, à 30 ans, auraient obtenu 8 milliards d'euros contre 5 milliards initialement attendus. Du jamais vu pour cette maturité. Et je vous cite. Le livre d'ordre a dépassé 75 milliards d'euros. Ce félicite Antoine Derwenn, donc directeur général de l'AFT. Ce succès traduit une demande importante pour les titres longs depuis le début de l'année. Et une confiance renouvelée dans la signature de la France. La France qui n'a pas fait défaut depuis 1797, comme vous le savez, à l'époque du directoire avec la banqueroute des deux tiers. Voilà. Donc depuis, on paye. Donc l'article se poursuit dans le même état d'esprit, dans la même tonalité. Cet appétit s'explique très largement par la volonté des investisseurs de sécuriser une rémunération attrayante. Et enfin, une dernière citation, si vous le permettez. Depuis janvier 2020, le montant mensuel moyen emprunté par les marchés est passé de 20,25 milliards à 25,9 milliards, soit une hausse de 25 milliards. Donc, je vais rassurer notre président Rénal, qui se demandait s'il fallait draguer les investisseurs. J'ai plutôt l'impression qu'on fait la queue à la porte de l'agence France Trésor pour emprunter chez nous. Voilà. Donc c'est ce paradoxe absolu qui m'interpelle depuis des années et que je vous soumets, puisque c'est votre première audition. Pour terminer, M. le Président, avec votre autorisation, je prends encore une minute pour faire quelques citations sur l'histoire de la dette dans ce pays. Première citation, s'il s'agissait d'une entreprise, la France serait au bord du dépôt de bilan. François Bayrou en 2004. A l'époque, la dette était à 66% du PIB. Deuxième citation, la dette publique est devenue insoutenable. Mme Ségolène Royal, 2007. A l'époque, la dette était à 64,6% du PIB. Sur les déficits et sur la dette, on ne peut plus continuer comme ça. Jean-François Copé, 2010, la dette atteignait 85% du PIB. Voilà. Je vais encore m'en permettre une dernière, si vous voulez bien. Emmanuel Macron, 2017, mandat en cours. La dépense publique est devenue chronique, favorisant l'accumulation d'une dette publique massive. Voilà. Je termine là-dessus. Et dans l'interview des échos, à nouveau, que j'ai acheté hier parce qu'il fallait s'informer sur le rapport de la Cour des comptes, les infos, les échos, c'est l'info. Voilà. Et M. Moscovici tient aussi ce discours très anxiogène. Il dit ceci. Si l'on ne tient pas à l'objectif de réduction de la dépense publique, c'est la crédibilité du pays qui sera entamée, ce qui pèsera encore davantage sur la croissance. Donc voilà à nouveau l'anxiété et l'immense sérénité des marchés financiers. Si vous pouvez m'expliquer ça. Merci.